Hello, hello, jour 5, 5. Alors le 5. Le 5, dans son énergie de lumière, c'est dans l'image l'explorateur, c'est l'épicurien. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a la liberté, il y a le plaisir, il y a l'évolution, la curiosité du 5. C'est aussi les 5 sens, c'est aussi le corps, la nature, le rythme de la vie, son propre rythme. Le 5, pourquoi je vous dis qu'il est l'explorateur, c'est aussi le renouveau en fait. Le 5, c'est un peu Indiana Jones, en même temps c'est MacGyver. Pourquoi ? Parce qu'il s'adapte facilement le 5. Dans sa lumière, il lâche prise, il arrive, il n'y a pas d'hôtel, pas de soucis, il y a 3 bâtons, il y a un drap, hop là, il vous fait une tente, il y a la belle étoile, il est content. Adaptabilité du 5. Adaptabilité, curiosité, c'est la vitalité, c'est le déplacement, le plaisir d'être en vrille, l'autonomie. Le 5 aussi aime bien être autonome, il aime bien aussi respecter son propre rythme, vraiment de ressentir son propre rythme. C'est un curieux de la vie. Le 5, le 3 et le 7 sont les chiffres les plus curieux. Il aime bien faire plein de choses et il est capable de faire plein de choses en même temps. Il a cette capacité-là. Il est vraiment dans le mouvement. C'est aussi tout ce qui est relié à la santé. Et le 5 aussi, il va facilement se diversifier. Ouais, c'est ça. Se diversifier et surtout, voilà, c'est ça, dans cette notion de plaisir et d'aventure. Ouais. Le 5, c'est, je vous ai dit, le mouvement, ceci, l'évolution. Et le gros mot, le gros mot, oui, c'est surtout quand même la liberté. Le renouveau, tout ce qui est dans l'exploration. Ouais. Le 5, c'est quand même beaucoup, beaucoup ça. Et ceci, aussi, le changement. Le 5, il adore le changement. Parce que le changement est une opportunité d'évolution et d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà, le 5, je vous l'ai dit, il s'adapte facilement. C'est un peu comme un poisson. Donc, c'est de lâcher prise. Le torrent, il va à droite, il va à droite. Le torrent, il va à gauche, il va à gauche. Voilà, c'est pas un saumon, il remonte pas le courant. Donc, même si des fois... Non, ça, c'est dans l'ombre. Le 5 aussi, ça peut être la mouette. Voilà, pourquoi ? Parce que la mouette, quand vous êtes à la plage, vous la voyez, elle est là, elle regarde, enfin regarde, elle regarde, oui, elle regarde, mais surtout elle sent, c'est un animal, donc ils sont quand même plus insensitifs. Elle sent, en effet, les courants d'air. Elle donne un coup d'aile. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, la vitalité, voilà, il y a quand même une énergie, il y a un mouvement. Elle y va, et hop, après, elle plane. Elle s'éclate, mais s'éclate. Voilà, elle lâche prise, quoi. Elle a confiance en le courant de la vie, hein, et hop là ! Et puis quand elle sent qu'elle descend trop ou elle veut aller par la main, hop, elle sent un autre courant, et hop, elle repart sur le courant. Lâcher prise, adaptabilité. À un moment donné, ce courant n'est plus bon pour moi, pas de souci. Hop là, je repars, je y retourne. Du grand 5, quoi. Oui, je trouve que la nature, elle est bien faite, donc j'aime bien donner des images avec la nature. Ouais. Donc le 5, voilà, c'est vraiment cette idée, en effet, aussi de la chieprise, parce qu'en effet, il est en sécurité, puisque le 4, à la base, il a fait son cadre sécurisant, bien construit, donc il peut, en effet, après, jouir de cette sécurité intérieure et se sentir libre d'expérimenter. Dans l'histoire, c'est un peu ça. Le 1 qui s'individualise, qui ose, qui agit, qui crée sa propre identité pour après se connecter à ses besoins et au couple, ou en tout cas la relation à deux, pour après aller justement exprimer sa créativité. Ouais, c'est ça, en 3, voire même des enfants, pour construire après sa maison, sa sécurité, pour renouveau, parce que le 5, c'est le renouveau, renouveau, voilà, me relancer dans les expériences. Je me suis posé en 4, patience, machin, pérennisation, rien. Hop là, allez, challenge de nouveau. Dans les cycles, on voit, d'une année, des 9 années, il y a l'année 1 qui est pumpé d'op, et l'année 5 aussi. Enfin, le 1, c'est le début du cycle, le 5, c'est le renouveau, et le 9, en effet, aussi, ça va être une fin pour un renouveau. Mais c'est vrai que, voilà, tout ce qui va être construit pendant 4 années, le 5 va relancer une énergie. Ouais. Donc le 5, en effet, comme il est dans l'âge de prise, il s'est satisfait, il n'est pas dans mode contrôle, il est, voilà, il est cool, quoi. Peace, love, génial, le 5. Dans l'ombre. Alors, dans l'ombre, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de liberté, je m'ennuie, je suis insatisfait, je me disperse, je pars dans tous les sens, je ne vais pas au bout des choses, et donc je fatigue. Ben oui, pas de plaisir, pas de liberté, pour un 5, c'est fatigant. Et quand je fatigue et que je m'ennuie, je somatise, puisque c'est le corps. Moi, au cabinet, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de 5 qui viennent. C'est assez impressionnant, parce que oui, comme je travaille beaucoup avec le corps, notamment, pas qu'avec, ben oui, les gens qui somatisent, je les vois en effet arriver régulièrement. Donc voilà, il y a cette insatisfaction, il a du mal à saisir les opportunités, alors qu'un 5, il sait faire ça naturellement, quoi. Enfin, il peut aussi avoir l'impression de nager à contre-courant, du coup, de le faire, de ne pas respecter son rythme, alors que c'est super important pour lui. Il ne va pas au bout des expériences que je vous ai dit en prenant conscience. Il va se disperser. Et donc, il va peut-être avoir du mal, à un moment donné, même à s'engager, sachant que dans sa tête, plus rien n'est modifiable, quoi. Mon petit 5, aussi. Ah ben, du coup, la curiosité, plus rien, hein, alors que, quand même, c'est un gros curieux de la vie. Donc, il peut passer même dans l'ignorance. Le 5, aussi, du coup, il va rester aussi dans son confort. Il peut devenir rigide, un peu comme le 4, quoi. Comme il est plus en mode lâcher prise, etc. Donc, il reste dans son cadre, pas souple. Et les dépendances. Alors, oui, parce que je vous dis, c'est l'épicurien. le plaisir du 5, les aventures du 5, quoi. Donc, il va chercher cette notion de plaisir. Et du coup, s'il ne la trouve pas naturellement, au niveau de l'âme, au niveau de la vibration, de ce qu'il peut vivre dans la vie, par rapport à ses expériences, enfin, tout ce que je vous ai sorti, il va aller chercher ailleurs, ce plaisir. Donc, dépendance, c'est alcool, tout ce qui est paradis, un peu superflu, mais toutes les dépendances. Le 2, c'est vraiment une dépendance plus émotionnelle, parce qu'on est dans la sensibilité, dans le lien à l'autre, etc. Mais les autres dépendances, pour moi, c'est du 5. Donc, bouffe, alcool, tabac, drogue, sexe, jeu, ce que vous voulez, c'est du 5. Voilà, en gros. Pour un peu, c'est toujours pareil. La numérologie n'est pas faite pour nous mettre dans des cas, c'est pour nous donner des pistes. Voilà, un petit peu de visu. Ouais. Du coup, ce 5, alors, il peut se faire une stratégie de suite. De toute façon, la dépendance, c'est une stratégie de suite, aussi, quelque part. Voilà, voilà. Donc, mon petit 5, de quoi il a besoin ? Alors, de quoi il a besoin ? Pour toujours pareil, quand je suis dans l'ombre, pas de souci, on a droit, on est humain, on est là pour vivre ça. Parce que les 5, c'est aussi l'acceptation. J'accepte que c'est comme ça. Ok, donc, je suis dans l'ombre, pas de souci, je m'en rends compte, paf, quels sont les besoins du 5 ? Donc, les besoins du 5, c'est de mouvement, je dis de liberté, de plaisir, de renouveau, et d'expérimenter. Tout ce qui va toucher au corps, les 5 sens, il va avoir besoin aussi d'autonomie, et de suivre son propre rythme. Donc, par exemple, moi le 5, souvent, je leur dis, vous allez vous balader en forêt. Bon, alors pas trop en ce moment, je... Bon, normalement, la nature, le 5, la nature, la vie, le 5 aussi me les voyages, donc le 5, la nature, je leur dis, vous allez vous balader en forêt, vous dansez un coup en forêt, vous chantez, enfin voilà, je n'en sais pas ce que vous foutez, mais dans le mouvement, vous vous déplacez dans la nature, un coup de sport, le 5, le 5 adore le sport, le massage, c'est son truc. Voilà, un bon petit massage chez moi, qui travaille beaucoup dans le corps. Voilà, on revient en effet, dans ce mouvement, dans ce corps, où il va expérimenter quelque chose de nouveau, il va se mettre une nouvelle activité, le 5, ça va le redynamiser. Là, la nature, en effet, on oublie un peu, parce que vous avez un jardin, mais par exemple, vous dansez dans votre salon, le 5, il va être tout content. Un peu de sport dans le salon, je vous dis, une nouvelle activité, voilà, le redouveau, ça va le stimuler, le 5. Ouais, mais attention, un 5, laissez-lui la liberté, c'est-à-dire que, comme je vous parlais du cadre souple, vraiment, laissez-le explorer, voilà, qui est vraiment une marge de manœuvre. Après, attention, attention, le 5, en tout cas, je l'ai vécu beaucoup comme ça, à un moment donné, pour moi, le 5, en tout cas, la liberté, c'était beaucoup dans l'idée de l'absence de contrainte. Je suis libre, les couples, etc. C'est de peur, en effet, du coup, de ne plus être libre. Donc, le 5, c'est ça. des fois, dans l'ombre, ça peut être, non, mais moi, je veux être libre, voilà, donc, du mal s'engager, avoir un boulot, n'importe quoi, un appart, une relation, parce qu'il y a cette notion, comme je dis, de contrainte. Pour moi, la liberté, c'est pas l'absence de contrainte, c'est qu'est-ce que je fais avec, en fait. Pour moi, la liberté, derrière, il y a cette notion de choix, finalement. Voilà. Parce que les contraintes, on en a toujours, mais on en a toujours et toujours eu. Alors, en effet, si vous avez eu une éducation un peu, par exemple, alsacienne, très carrée, psychorigide, ou autre, vous avez peut-être eu à avoir beaucoup de contraintes, ou même vous-même, vous êtes mis beaucoup de contraintes. Moi, je vois, j'ai fait la danse classique pendant des années, mais putain, les contraintes de ce sport, ce truc de malade. Mais j'y allais, j'adorais à l'époque, ça me structurait, c'était nickel. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, s'il y a trop de structure ou trop, c'est du trop, c'est du trop. Donc, c'est qu'est-ce que je fais avec cette contrainte ? C'est comment je la vis, au final, qui est importante. Par exemple, je crois que c'était Mandela, je ne sais jamais si c'est Mandela, qui disait que quand il était enfermé en prison, il se sentait quand même libre. Parce qu'à travers les barreaux, la prison, il voyait dehors, en fait. Donc, il se projetait dehors, il était bien, lui, voilà, il se sentait libre. Dans ce confinement, dans cet affermement, il se sentait libre. Et là, je le vois un petit peu avec la situation actuelle où finalement, au début, j'étais en mode rébellion. Mais en fait, je me sens vachement libre parce que du coup, j'ai du temps de libre. Je fais ce que je veux de mon temps. Je l'organise comme je souhaite. J'organise aussi mes sorties comme je veux. j'ai décidé que dans ce cadre-là, d'aujourd'hui, du plan actuel, de ce qui se passe, de comment je peux vivre cette liberté. C'est ça, la liberté. C'est comment, voilà, c'est d'avoir une espèce de discipline dans la liberté, quoi. C'est comment je vis tout ça. Comment je peux m'adapter en effet à... On a un corps, le corps, il change. Pareil, on s'adapte, on s'adapte à lui. Il est plus rond, il est plus lourd. Le sport, c'est peut-être différent. Il est plus léger, il est machin. Il est rouillé quand ça vieillit. Ça ne veut pas dire, après par contre, attention, ça ne veut pas dire je reste dans mon petit confort. Non, on peut toujours repousser nos limites, pas les dépasser. Parce que quand on les dépasse, pour moi, on se grille, burn out, voyez le truc. Donc non, on les déplace, les limites. Voilà, on les repousse, on les prend, on les... Mais pas on les... Parce que derrière, voilà, une limite, elle est là aussi pour nous aider. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose à un moment donné où on avait besoin de sécurité. ce contenant, ce corps est une sécurité, la maison, enfin, je ne reviens pas sur l'idée du 4. Ouais. Alors, je vais lire en effet l'année 5. Donc je rappelle, dans la mission de vie 5 déjà. La mission de vie 5, c'est je développe la voix de la sensorialité et du mouvement. Je m'adapte à tout changement, sans stress. Ainsi, j'incarne la vraie liberté et j'en éveille le goût aux autres. Vous voyez, c'est plutôt un bon programme de vie, ça. Alors, une année en 5. Voilà. Ou même, ça peut vous donner aussi un peu l'idée du jour 5, du mois 5, etc. Le 5, alors, après une année 4, qui semblera ardu pour certains, le 5 vient apporter une énergie libératrice, évolutive et rapide. Le 5 incite à des modifications qui ont été pressenties dans l'analyse 4, de l'année 4. En effet, à la croix du 4, apparaît le point au centre représentant le dynamisme de la vie. Tout est mouvement, le corps en est le témoin. Il est forcément le véhicule de nos projets. Encore faut-il qu'il en soit en excellente santé. Osez aller plus loin que l'état atteint aujourd'hui. Souvenez-vous que nous sommes des vibrations, par conséquent de l'information. A chaque instant, les informations extérieures s'infiltrent dans nos cellules et nous poussent à nous recycler constamment. Nos 5 sens, encore un 5, sont les moyens tangibles au service de ce grand mystère de la communication avec le tout. Les yeux pour voir, le nez pour sentir, les oreilles pour écouter, les mains pour toucher, le goût pour faire monter le plaisir. Oui, les 5, ils nous conduisent à la participation et au bonheur d'être en vie. Plus vous perfectionnerez vos perceptions, plus se développera la conviction d'être relié à l'univers. Alors, chaque 4 celles de vie fera partie de votre famille. A cette phase du processus, le soin et l'attention à votre corps sont indispensables. Vous devez par exemple adopter une bonne diététique agrémentée d'un sport. Ça, je parle un peu de discipline. Vous pourrez aussi programmer des voyages et de la marche. L'énergie 5 vous aide pour développer en vous le sens de l'appréciation et de l'aventure. Pour ceux qui n'ont pas osé faire un acte décisif ni en 1 et en 3, c'est les années les plus pop et hop, ils peuvent compter sur l'énergie 5 pour lancer une idée, changer de travail ou déménager. Cette énergie est de type yang, donc masculine émissive. On convient bien à un acte d'affirmation de soi. L'énergie 5 vous aide à prendre et apprécier votre indépendance. Autonomie, moi je vous la faire. Ceux qui sont prisonniers d'une situation ou bridées par les interdits moraux et culturels pourront saisir l'opportunité de l'année 5 pour braver les contraintes et remanier leur vie dans le sens de plus de liberté et de plaisir. En résumé, c'est une année très libératrice et dynamique qui peut vous gratifier d'un merveilleux renouveau dans votre existence. Moi, j'aime bien le programme du 5 quand même. Oui, bon, ok, j'ai un truc avec le 5. Voilà ce que je peux vous dire sur le 5. Par rapport à Liberté, il y a aussi quelque chose qui m'est venu. J'ai une affiche que j'ai vue des éditions pour penser qui est top ici. de cette édition, je vous la recommande. Que ce soit les livres pour enfants, ils sont aussi super bien pour adultes. C'est du bonheur pour penser. Donc, ils ont des affiches et j'en ai une qui est dans le cabinet qui est Liberté. C'est dommage que je ne l'ai pas prise. Comme ça, je voudrais le montrer. Bref, j'essaierai de mettre un lien. Je ne sais pas si je peux mettre un lien ou quoi. Alors, Liberté, je vous le lis. Elle, comme lâcher prise. La liberté, c'est accueillir pour accueillir. Il faut avoir les mains libres et ouvertes. Quand on lâche prise sur l'existant, quand on est à la fois heureux de ce qui est prêt à accueillir, l'inconnu, c'est un pas vers la liberté. I, d'intuition. Écouter le murmure de l'univers, écouter ce que nous souffle la vie, se laisser guider et avancer tranquillement en regardant avec douceur le paysage, qu'il soit connu ou bien surprenant et inattendu. B, comme bien-être. Bien-être soi-même, se rapprocher au plus proche de soi, ne pas se laisser dérouter, apprendre à se connaître. À se reconnaître, à s'aimer pour mieux connaître les autres. E, d'équilibre. Faire ses choix dans le respect de notre sphère de vie qui comprend nous-mêmes, bien sûr, mais aussi notre famille, nos amis et la nature. Veillez à un juste équilibre des contraintes et du plaisir. Rire. Savoir rire, regarder ce qui nous arrive avec une dose d'humour pour remettre à leur juste place certaines choses qui ne méritent pas l'attention qu'on leur porte. T, tout est possible. Avancez tranquillement avec confiance dans la vie, avec le sentiment qu'à certains moments, tout est possible, tout simplement. E d'énergie. Veillez à vivre le plus possible dans une énergie douce et souriante et une énergie qui ne nous pollue pas, pas plus qu'elle nous pollue notre entourage. Donc, on pourrait accéder à plus de liberté intérieure ainsi. Lâchez prise en écoutant ce que nous souffle la vie. Veillez à mieux se connaître soi-même pour bien-être avec les autres en faisant ses choix dans le respect de la vie et en souriant à ce qui est avec la douce attitude que tout est possible. Oui, la liberté, c'est matière à n'importe quoi. Attendez, si je peux la voir. Voilà, ça ressemble à ça. Pour ceux qui ont une petite capture d'écran ou je ne sais quoi. Mais je peux aussi, je pourrais la partager, j'essaierai de la partager aussi sur mon compte Facebook. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain pour la numérologie du 6. Belle journée à vous !